En tant que partenaire historique de la greffe, il est naturel pour Renberg de participer aux conventions de la GGC. Ça nous permet de rencontrer les acteurs importants sur la France, ça nous permet de présenter les produits, les solutions et c'est du coup une priorité pour nous, pour Renberg, d'être présent. J'ai voulu montrer aux différents greenkeepers, aux différents acteurs, j'ai voulu leur montrer que les golfs se sont construits dans les années 90 et que le matériel installé était toujours le même, avait très peu évolué et il est temps, parce qu'on n'est plus dans les années 90, il est temps aujourd'hui de prendre en compte la ressource en eau et la façon dont on distribue l'eau, on apporte l'eau au gazon, au substrat. On a fait aussi le constat que les golfs ont été construits en PVC, aujourd'hui le matériel utilisé c'est le polyéthylène, pour différentes raisons et il y a un besoin de rénovation. Ça nous a permis aussi de voir que la conception des années 90 n'est plus du tout en adéquation avec la conception de 2018. Les technologies évoluent très rapidement, on le voit, et le matériel d'hier n'est pas le matériel d'aujourd'hui et ne sera pas le matériel de demain. Je prends tout simplement toute la partie informatique, informatiser des systèmes. Aujourd'hui avec un smartphone on peut démarrer, arrêter, changer une programmation, chose qui n'était pas envisageable il y a 10 ans. J'ai voulu insister sur ce point et pour montrer aux Greenkeeper comment on pouvait les aider dans les rénovations. Je trouve que les Greenkeepers sont des magiciens, parce qu'ils font énormément de choses avec pas grand chose. Donc ils font un gros travail avec leurs équipes de colmatage, notamment au niveau de l'irrigation. Je prends un exemple, il doit y avoir une cinquantaine de golfs sur la région parisienne. Aujourd'hui il y en a deux qui ont prévu, ou qui ont réalisé une rénovation totale de leurs outils. Donc ça veut dire que tous les autres, ils ont encore des matériels des années 90. Je crois que les dix prochaines années vont être très importantes pour l'irrigation des golfs. Et je crois qu'en tant que fabricant, nous avons un devoir d'apporter des solutions. Des solutions de rénovation, des solutions d'économie d'eau. Et aussi des solutions qui permettent aux Greenkeepers de gagner du temps. Je dirais qu'aujourd'hui il n'y a pas une solution pour faire de la rénovation. Puisqu'on peut faire des bouts de rénovation, prioriser les rénovations et faire des rénovations sur un, deux ou trois ans. Ou alors on peut choisir de rénover en trois mois, quatre mois son golf. Mais ça peut provoquer une gêne au niveau du jeu, au niveau des joueurs, du comité. Et évidemment des entrants, de l'argent, des pertes qui vont être générées par cette action. Donc je crois qu'à chaque fois, chaque cas est un cas d'école. Et à chaque fois, il faut arriver à réunir les acteurs importants sur chaque golf. Et de mettre en place un process. Et c'est là que les spécialistes de l'irrigation, que ce soit les fabricants, que ce soit les consultants, que ce soit les installateurs, ont un mot à jouer, une carte à jouer, et un travail, un réel travail à faire. C'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a environ 650 golfs en France. L'objectif c'est que chaque acteur que j'ai énuméré précédemment doit faire son travail pour amener son travail, pour valoriser les solutions au niveau des golfs, de chaque golf. La particularité de Rainbird, c'est de travailler uniquement sur l'industrie de l'irrigation et d'avoir une force de prescription, de vente, dédiée à l'arrosage des golfs. Donc ça nous permet d'amener par nos solutions, mais aussi par nos produits. Et là, on est en train d'évoluer énormément avec nos produits, je pense notamment à tout ce qui est commandes connectées, arroseurs intelligents. On est vraiment à une ère, à un tournant de ce métier, puisque un arrosage automatique, c'est extrêmement contraignant. pour le Greenkeeper, pour les comptables, pour les financiers des golfs. Et à nous de trouver des solutions qui permettent de rentrer dans cette équation de manière à ce qu'on puisse satisfaire le client et finalement que le golfeur, au bout du compte, puisse jouer sur un terrain en toute saison qui lui permette de faire ce pour quoi il est venu. La solution qui a été choisie par le consultant, ça a été tout simplement de réduire les zones d'arrosage. Par exemple, sur les départs, généralement on a des arroseurs qui portent à une dizaine de mètres, et bien là, il a réduit encore plus avec des petits arroseurs de jardin, où on a des arroseurs qui vont porter à peu près à 5-6 mètres. Du coup, ça va définir et dessiner naturellement, notamment en période estivale, des plateformes de départ qui seront rectangulaires et qui va permettre au golf d'avoir un marquage vert de partout sur le golf grâce aux zones qui sont arrosées. Et les zones arrosées sont les zones de jeu, green, départ, fairway. Tout le reste sera la fougère, comme c'est le cas sur Mortefontaine, de l'herbe haute, le rough, et avec un golf qualitatif. Et je pense que le grand gagnant là-dedans, ça va être le joueur. Et c'est notre objectif.